RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, c'est RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 euros par jour. Guadeloupe, actualité. ...de la tempête tropicale Fiona, les arrêtés d'interdiction de consommer l'eau se multiplient. Les analyses révèlent la présence de bactéries E. coli et des taux d'aluminium particulièrement élevés. Les communes de la Révira du Levant, la ville de Mornalo, celle de Saint-Claude ou encore Sainte-Rose sont particulièrement touchées. De quoi s'inquiéter sur la qualité de l'eau du robinet sur tout l'archipel. Nous sommes partis à votre rencontre. Savoir si vous l'utilisiez encore. Le reportage. Je ne consomme pas du tout l'eau du robinet depuis un bon moment. On ne sait pas ce qu'il y a dedans vraiment. Et on préfère consommer l'eau en bouteille. C'est contaminé pas aussi, c'est pas là. Tantôt sur la basse terre, tantôt sur la grande terre, non, ça me fait peur. Je n'utilise pas du tout l'eau du robinet que pour la douche. Même pour se bosser les dents, pour de l'embouteille. De l'eau du robinet depuis quelques temps, non. D'accord. Depuis quelques temps, non. Ça fait deux ans, trois ans, nous ne buvons que de l'eau en bouteille. On m'a dit que l'eau n'est pas potable. Je l'utilise après cuisson, après l'avoir fait bouillir, bien sûr. Même mon café, je le fais avec de l'eau du robinet en bouteille. J'ai appris qu'elle n'était pas saine, que ce n'était pas très propre, donc je préfère ne pas la boire. Mais par rapport à tout ce qu'on entend, on a décidé de changer. Effectivement, au début, on buvait avec de l'eau du robinet. Mais là, après tout ce qui s'est passé, depuis l'histoire du chlordécone et tout, on a changé. Certains endroits, il y a des bactéries, alors je ne préfère pas la consommer. Je préfère acheter de l'eau et consommer de l'eau en bouteille. J'habite à Mornalo, l'eau n'était pas trop bonne, donc depuis, je n'ai plus l'habitude d'acheter des bouteilles. L'eau en bouteille, une solution pour ceux qui ont les moyens. Mais il faut effectivement penser à la frange de la population qui ne peut pas se le permettre et qui doit consommer effectivement un peu de force. Cette eau qui est assez polluée, c'est assez fréquent. Il y a un site quand même qui est à disposition sur lequel vous pouvez avoir les relevés quand ils sont disponibles, quand ils sont sortis. Ce n'est pas forcément à une certaine fréquence. En tout cas, sur Orbnath, je vous publierai sur les réseaux sociaux le site internet puisque ce serait intéressant pour vous de constater de vous-même que l'eau en termes de qualité en Guadeloupe, ce n'est pas ça, mais de manière constante. Et la Cour de cassation donne raison aux salariés de la SA Bois-de-Boue. Ils obtiennent ainsi des revalorisations salariales dues sur les cinq dernières années. Une décision insuffisante pour la CGTG qui dénonce depuis tantôt les mauvaises conditions de travail et les rémunérations largement inférieures au SMIC depuis des décennies dans le milieu de la banane. Le reportage. En conférence de presse à la CGTG, il va d'avoir comme quoi nous avons décision qui est tombée au niveau de la SA Bois-de-Boue, en décision en cassation, et qui cabale les travailleurs raisons pour combattre au mené depuis tantôt au niveau de la CGTG qui prend en combat la Bois-de-Cord depuis au moins une quinzaine de l'année. Et effectivement, décision à décompté par la faite, par la voie officie que comme quoi nous interviennent à d'un dossier-là en finale de compte. Bien là, parce que décision à coup de cassation tombée, le tribunal-là, nous gagne cause à ça qui est déjà fait en premier instant, appel, et puis nous gagne cause à tout ça. Donc nous, aujourd'hui, nous pédier après tout le paquet de combattre, après tout ça, tout est clair. Donc nous pédier ni problème pour nous payer. Nous pédierons que ça qui est le plus vite possible. Nous pédierons que comme quoi, que là, nous avons entamé une révision à la convention collective au niveau de la filière canne, dont la CGTG est aussi présente. Donc nous pédierons en commun actuellement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un secteur qui compte dans la banane, c'est-à-dire que là, il y a un travail pour n'importe quoi. C'est-à-dire que là, ça fait combien l'année que nous commandez la révision à la convention collective au niveau de la NAAO, et puis, il passe un carbout. Sa décision-là, ça a dit vraiment, c'est le vol qui fait. Il a arrêté il y a 5 ans. Nous avons dit, il n'y a pas 5 ans de vol. C'est depuis que nous avons créé, depuis que le SMIC est obligatoire. Il ne peut pas permettre de payer et d'amuser nous 5 ans, alors que la plupart de nous qui sont en retraite, ils vont aller en détour. Donc, nous avons dit, OK, mais nous ne pouvons pas vivre dans une profession qui vivent en qui il y a une subvention, qu'il y a fait nous ça et qu'il y a fait nous ça. À partir du moment où nous avons travaillé, ils méritent un salaire et c'est ça qu'il y a fait. Nous avons travaillé, nous méritent un salaire. Nous avons volé, nous avons emprisonné. Et j'ai fait considérer que nous avons la mendicité, considérer que nous avons en faveur de payer nous. Donc, nous avons dit qu'on ne va pas finir avec la salle de boue, qu'on ne va pas finir avec le planter de manane et même les politiciens et les médecins qui l'essayent ont emprisonné nous comme ça. Donc, nous avons dit qu'il y a fait nous aigri contre tout le monde, mais c'est faux. Nous avons dit, nous ne pouvons pas laisser tout ça passer comme ça en décision, tomber et j'ai fait que tout le monde qui nous a payé, payé. Un reportage signé Michel Depapes. Et dans le cadre de la semaine du film d'animation, des petits abimiens ont découvert les rouages de la création d'un dessin animé. Le reste en image. Au niveau national, c'est aussi la journée, la semaine du film d'animation. Donc, dans le cadre des microfolies, qui est en fait une activité qu'on organise pendant toute l'année, on a la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des micro-festivals. Le micro-festival, c'est un projet sur une thématique qui peut durer sur plusieurs jours. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est un micro-festival sur le dessin animé et les métiers du film d'animation. Ce qui est super, c'est qu'ils ont pu voir déjà dans un premier temps un court-métrage Vanille de Guillaume Laurin, qui est en plus guadeloupéen. Donc, ils peuvent avoir vraiment des dessins animés qui sont de chez eux, qui leur ressemblent. Et en plus de ça, comprendre comment on construit un dessin animé et voir aussi l'investissement. Parce qu'un dessin animé, ça peut durer 30 minutes, voire une heure et demie. Mais en fait, ça peut prendre des années. Enfin, généralement, ça prend des années à être fait. Les enfants sont merveilleux. Ils ont regardé d'abord un film et moi, j'ai essayé de leur faire comprendre comment on arrive à faire un film en animation à l'aide de logiciels 3D. Donc, ce sont des enfants qui ont l'habitude de regarder des dessins animés, etc. et je leur ai montré les différentes étapes pour arriver à sortir un film, un dessin animé et quels sont les métiers. J'ai fait quelques démonstrations de chaque étape telles que la modélisation, le rigging, l'animation. Ils ont apprécié, ils ont découvert, ils ont compris comment ça fonctionnait. On constate que les enfants sont passionnés. Les enfants, même tout à l'heure avec Guillaume Lorrain, le réalisateur, ils ont posé beaucoup de questions et je pense que ça les intéresse. C'est surtout que les dessins animés restent quand même un support fondamental pour les enfants au niveau de la télévision. Quand j'étais petit, en fait, moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer des gens qui font des dessins animés. C'est ce que je voulais faire depuis petit et là, je me dis que si aujourd'hui je peux être la personne qui montre aux enfants qu'on peut faire des dessins animés et qu'on en vit, du coup, je suis trop content de partager ça avec les Guadeloupéens parce que finalement, c'est eux qui n'ont pas tellement accès à ça et moi, petit, je n'avais pas accès à ça donc je suis trop content de pouvoir donner le change aujourd'hui. Et maintenant, je reçois Claudine Drimond, responsable du Conseil des droits et devoirs de la famille à la ville de Saint-Anne qui organise un débat sur l'expression du créole dans nos émotions. Bonsoir, Madame Drimond. Bonsoir. Alors, pourquoi effectivement et d'où vous est venue cette idée d'organiser ce débat sur le créole dans l'expression de nos sentiments ? Alors, on va un petit peu poser les cadres. Je suis la coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille de la ville de Saint-Anne. C'est vrai. Et donc, le maire a mis en place son CLSPD, son conseiller local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, le CDDF vient du CLSPD. Alors, moi, j'aborde cette prévention sous l'angle de la parentalité. Donc, en fait, pourquoi ce thème-là ? Parce que lors du confinement, aussi, le fait d'observer les élèves du collège, primaire, maternelle, etc. Et puis, je me suis dit, il y a un mot sous lequel je voudrais justement m'arrêter. Et c'est vrai, véritablement, le créole dans l'expression des émotions, c'est le qu'il y a un moment. Alors, ce thème-là, en fait, souvent, en fait, il y a un facilité, comme si il y a un bruit. Ah, il y a un peu dit ça, même j'aurais dit bonjour, qui j'aurais dit. Voilà. Mais, c'est-à-dire que nous, il y a réceptionné, en fait, certaines personnes, c'est-à-dire que il y a réceptionné, là, pas obligé, ni même analyse ce que c'est qui m'a dit, là. C'est aussi en émotion, puisque là, c'est-à-dire que il y a dit ça, ou même un grand-monde qui a dit ça, c'est-à-dire exprimer en bitin. Souvent, constater, au cas où là, donc c'est émotion. Donc, positif ou négatif, c'est en émotion. Alors, pourquoi? Parce que il y a un lien entre parentalité et sujet-là, on choisit là, parce que souvent, là, on a dit ça, il faut regarder les deux. Qu'est-ce que ça exprimer? Qu'est-ce que ça cachait? Qu'est-ce que ça vivait? Que ce soit à l'école ou en famille, il y a eu. Donc, on dit maintenant et puis, c'est une période de la créole. On dit, pourquoi pas? Et, on a fait un devoir de mettre ce sujet-là, ça, sur papier, avec l'objectif et bien sûr, avec direction à directer M. Yann Seranton. Donc, on dit, non, il faut moins arrêter le coup de la maman. On a paniqué ça à le coup de la maman, ni foutre la paix, etc. Et nous, j'ai commencé des débats entre ces collègues-là après-midi, là, parce que, je dis, mais Claudine, c'est quand même un mot, assez raide. Gros, qu'on a fait? Voilà. Pourquoi j'ai le problème? Mais, on dit, on dit, on dit ça, mais souvent, on n'a pas connaître, moi, on n'a pas connaître signification, on n'a pas connaître la sortie. Donc, on dit, moi, on a fait un papier et pour M. Raymond Otto, expliquez-moi, on a ça qui a sorti, pourquoi? Et pourquoi, il y a toutes ces émotions qui peuvent être positives et négatives. Donc, pourquoi pas parler de la maman? Moi, il y a une directrice, il dit, Mme Drimond, non, 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 il faut mettre anti-dousset, anti-l'amour, anti-... On dit, on ne peut pas comprendre. Je n'ai jamais pensé qu'on n'a pas la raide. Voilà. De base, la raide. Voilà. Donc, on dit, quand même, c'est mot en nous, parce que dans mon français, il y a des mots que vous ne pouvez pas supporter aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais on dit, on faut qu'on est originaire et qu'on est originaire et qu'on est originaire et qu'on est originaire et qu'on peut mettre dans le contexte. Moi, ça n'est arrivé, moi, ça n'est arrivé, mais en tout cas, ça n'est pas soulagé. D'accord ? extériorisant bitin, qui, on dit, moi, c'est négatif, moi, c'est positif. Donc, moi, il faut mettre dans le contexte. Et puis, c'est-à-dire, je n'ai pas l'occasion justement de parler pour ces parents-là. Dis ces parents-là, alors, c'est-à-dire que vous avez dit ça, allez plus loin. même à l'école, le chef d'établissement, etc., qui attendent ça, dis ou pas savoir que tu m'as capote en l'aide ou et là, ils rentrent en l'école-là. Donc, moi, on est en travailleur social, c'est-à-dire en TISF aussi, technicien d'intervention sociale et familiale. Donc, on a une l'occasion d'aller à ces familles-là. Donc, en cas, vous avez à l'attendre, Moi aussi, maman, donc, ça a mon expérience-là et aussi, ouverture d'esprit-là qui a une aussi de ces collaborateurs-là, des Mounan qu'a rencontré, etc. Et effectivement, qu'a collaboré avec la police, la gendarmerie, les baillots sociaux, les établissements scolaires, etc. Parce que c'est des portes d'ouverture, qui permettent, qui permettent, justement, de contrer ces timounas et de pouvoir aider le plus en amont possible parce que c'est prévention de la délinquance. Donc, il paraît commencer, tu es là, tu es timounan, là, il est là, il n'a pas balin, il n'a pas pris de là. Un timoun qui n'est pas levé le matin, il n'a pas ni mangé, il n'a pas ni petit déjeuner là, eh bien, il dit qu'il y a un moment parce qu'il faim, parce qu'il est énervé, parce qu'il est en supportant le bitin. Donc, il faut lire entre les mots. C'est pour ça, on dit qu'il faut en faire. Et donc, Donc, il ne faut pas arrêter la vulgarité, la moulin, 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 Tout à fait. Parce que, il n'a pas des fois, à un moment, il dit que je ne peux pas pas toucher. Quand il dit ses collègues, il dit que je ne peux pas sourire, parce qu'il ne peut pas dire que je ne peux pas toucher. Nous avons des difficultés pour parler d'émotion positive. Il peut dire ça. Il ne peut pas faciliter si c'est négatif. Tout à fait. Et donc, quand il y a la même, même étonnation, c'est en émotion. Bien sûr. Parce que quand il dit qu'il peut être négatif, il dit que c'est positif. Le Mons-sur-Prix, par exemple, il va dire qu'il n'y a pas d'étonnation. Mais ce n'est pas négatif en soi. Voilà. Donc moi, en qu'en ayant d'autres gars, on les moulin ça, en qu'adaptés aussi, regardant moi, en qu'adaptés au cadre, à contexte-là, c'est important. Donc, nous avons organisé la fête de Sainte-Anne, débalin ça. C'est pour effectivement débattre, échanger, dire ça, c'est ressenti, etc. En plus, c'est ouvert. Si on dit mon vie, il ne faut pas y penser qu'elle est choquée parce que l'intérêt de la directrice d'école-là, c'est n'y a un jeune. Et là, j'en avouerai, moi, c'est choquant. alors, on dit, mais attends, entre les autres, j'en ai dit pire. Déjà, j'en ai dit ça, j'en ai dit ça tout. Voilà. Nyon hypocrisie, alors, j'en ai dit ça aussi. Nyon hypocrisie. Donc, c'est ça que j'ai dit, on va arrêter d'être hypocrite, assumant, on va signer le mot à ça. Et, c'est vrai que, toujours, ça dépend du contexte-là, au pays, on dit ça à qui veut l'entendre, n'importe qui côté, parce que, c'est mon œil qui a réceptionné là, pas obligé qui a réceptionné et c'est pour cela que, derrière qu'il n'y a un moment, ni en prévention de la délinquance, parce qu'elle a commencé depuis le berceau, et, nous allons essayer à Saint-Anne-Vray que je n'ai sans nous, pas fini en la rile. Alors, qui temps est haut là, justement, conférence, la Sacra Fête ? Alors, conférence-là, c'est le 29, samedi, à 18h, à l'auditorium de Douville. Donc, nous allons attendre tous ces monoeuvres, les débats, parce qu'on a senti que ce sujet-là, ça... Ça a touché nous tous. Nous ne pouvons pas connaître, mais ça a touché nous tous. Tout à fait. Un jour, il faut crever, quand il faut crever, il faut crever, il faut y en a... Oui, et puis, ça a permis de connaître le soleil, qui a sorti, moi, ça, je suis surpris, et là, j'ai effectivement connaissance, etc. Et vrai qu'au niveau de la ville de Saint-Anne, nous, nous, le réseau parental, là, qui a fait partie, justement, du conseil des droits de vente de la famille, nous, 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 ça permet de réunir les professionnels adaptés pour résoudre un problème en famille et qu'elle met l'impossibilité de prévenir la prévention de la délinquance en les territoires. Merci beaucoup, Claudine Drimond, je le rappelle, responsable du conseil des droits et des devoirs de la famille de la ville de Saint-Anne, de Saint-Anne, qui organise donc un débat sur l'expression du créole dans nos émotions et vous avez pris donc l'exemple du cougnamaman, vous allez étudier en profondeur le cougnamaman qui ne veut pas forcément dire ce qu'on croit. Il y a beaucoup de légendes là-dessus, mais ça ne veut pas dire ce qu'on croit effectivement. Donc ce serait une bonne occasion avec Raymond Otto justement qu'on salue un excellent sociologue qui sera là donc pour expliquer un petit peu la génèse de ce mot. Le mot pas été hondi, mais très utilisé, très apprécié de Guadeloupe et pas moi aussi. Merci Madame Drimond. Merci à vous. Et pour lutter contre le cancer du sein à Trois-Rivières, on fait bouger tout le monde avec du Sokafit pour être bien électrique et du Taichi pour être un peu plus détente. Le reportage. On a pendant tout le mois d'octobre, qui est le mois de lutte contre le cancer du sein, nous avons eu des manifestations dans de nombreuses villes avec de nombreux CCSS en partenariat. Donc pratiquement 18 villes, mais notre partenariat avec la ville des Abîmes, c'est un partenariat d'organisation. Nous sommes co-organisateurs avec la ville des Abîmes et cela fait 10 ans que cette manifestation se fait. Le CCSS a signé une convention avec la Ligue contre le cancer, comme je le disais, depuis 10 ans pour pouvoir initier cette marche et c'est dans la continuité de cette convention que nous avons fait cette marche. Cette année, nous avons eu en plus des partenaires, notamment Artigrois pour un village artisanal. Nous avons eu les cuisinières pour le repas puisque Ronit et Ophile est donc le parrain de cette manifestation et nous avons aussi d'autres partenaires qui ont voulu nous accompagner pour pouvoir donner sens à cette manifestation. Bilan positif et surtout, je rappelle que le cancer du sein, ce n'est pas seulement pendant le mois d'octobre. La lutte, c'est pendant tout le mois. Donc je demande aux gens de rester engagés, de continuer à faire des dons puisque la Ligue contre le cancer propose des soins oncologiques de support à nos balades et à leurs parents et à leurs proches, je veux dire. donc restez connectés, restez engagés et surtout, engagez-vous pour le bénévolat aussi. C'est la première fois que nous l'organisons de cette manière et nous constatons malgré tout que les gens reviennent puisque le village est là jusqu'à 16 heures avec des massages, avec des produits artisanaux. En fait, vraiment valoriser aussi après ce que nous avons vécu, le COVID, valoriser aussi nos petits artisans. Dans le groupe, ce matin, il y avait des personnes atteintes de cancer, des personnes qui sont en rémission, d'autres qui ont traversé l'étape qui, pour eux, c'est un mauvais souvenir et c'était là l'exemple. Ils ont marché avec nous et c'était important de dire que tous ensemble, parce qu'il n'y a pas que la maladie à côté aussi, il y a le côté psychologique des gens qui sont atteints. Ils ont besoin de soutien et un marché, c'est tout dire que nous sommes avec vous, qu'il y a une cellule d'écoute, qu'il y a des gens qui sont concernés par cela et puis une façon d'être ensemble aussi pour dire que voilà, nous sommes là, nous sommes debout et nous voulons combattre aussi cette maladie. Le message que je ferais passer à la population, c'est premièrement, faites vos dépistages. Le dépistage, il est important, ça participe de la prévention, mais même qu'on n'a pas fait le dépistage et qu'on sait qu'on a un cancer, surtout ne pas se décourager, mais vraiment affronter la maladie avec force, parce que c'est ce qui nous fait vécu contre cette maladie. – Désolée, légère petite inversion, là on était sur Octobre Reuse justement organisé par la ville des Abîmes avec le village Santé notamment et là on part effectivement sur Trois-Rivières pour effectivement la pratique de Sokafit avec Jenny Poulin et de Taichi. Regarde. – Aujourd'hui, c'était le Sokafit, donc c'est un concept trinidadien dont je suis l'ambassadrice pour les territoires français. Donc l'idée en fait, c'est vraiment l'alliance de la culture, donc la Soka qu'on connaît avec le fitness, le sport, donc l'alliance des deux, donc c'est du sport dansé, c'est vraiment un entraînement physique et en même temps fun. – On est là ! – C'est le Soka ! – Octobre Reuse est vraiment basé sur le cancer du sein, le Taichi, c'est vraiment se maintenir en santé, se maintenir dans un état d'équilibre. C'est vrai que les participants, comme c'est quelque chose qu'ils découvrent, ils étaient concentrés à essayer de bien faire et c'est vrai que pour moi, je n'ai pas porté attention à ce qu'ils faisaient exactement, à savoir ce qu'ils faisaient bien ou pas parce que ce n'est pas le fond du Taichi. Le Taichi, il faut faire, pratiquer et puis on fera bien au fur et à mesure et puis avec le temps. et c'est la constance qui est importante et de pratiquer. C'est que cette période d'Octobre Reuse nous sensibilise au cancer du sein. Il faut savoir que je suis plus que concernée, nous sommes tous plus que concernés parce qu'il s'agit de faire comprendre et entendre aujourd'hui que plus que jamais, nous devons faire attention à notre alimentation, se dépenser, se bouger. donc c'est pour ça que le lien est là, il est direct. On est dedans donc c'est avec plaisir bien sûr que je suis là. Et on part pour la présentation du Bois d'Avenir Tour, la nouvelle compétition cycliste destinée aux coureurs juniors de 17 à 29 ans de quoi les occuper chaque période de Toussaint et les aider à remonter au classement en fin de saison. Cinq jours d'étape qui seront bien corsés avec une arrivée à Saint-Claude pour voir qui a les jambes. Le reportage. Au but de mettre en avant le Bois d'Avenir Tour, c'est la première édition. Donc c'est une compétition cycliste dédiée aux jeunes de 17 à 22 ans avec la particularité c'est qu'on a permis aux jeunes cadets deuxième année d'être surclassés. Donc on aura des jeunes de 16 à 22 ans qui vont sillonner les routes de Guadeloupe avec une équipe d'entente-île-de-France, nos amis de la Martinique, Saint-Martin. Donc une bonne, près de 60 jeunes qui vont disputer quatre maillots. Maillot jaune, le maillot blanc, meilleur jaune, le maillot jaune de leader, le maillot à montagne, par point, maillot vert par point. Donc c'est une compétition qui nous a inspirés parce qu'avec les réformes prévues actées déjà par la Fédération, la catégorie junior n'existe plus. Donc maintenant, c'est le niveau des jeunes qui prévaut. Donc on va les permettre de se retrouver régulièrement au mois d'octobre aux vacances de Toussaint. Ça permettrait de donner une vision aux jeunes coureurs ici, de ne pas couper leur saison après, par exemple, le tour cadet ou le tour de la voie double, le vélo n'est pas fini. Ils auront un événement sur la fin de saison, ils pourront se préparer. S'ils n'ont pas passé une bonne saison avant le tour de la voie double, ils pourront se rattraper à la fin de saison. et ça leur permettrait de se préparer pour bénéficier à être des bonnes jambes, des bonnes conditions pour le tour de la championnat de France. Toujours une épreuve à étapes de cinq jours avec un prologue mercredi. Mais la particularité, c'est que c'est les jeunes qui vont se confondre entre eux. Donc les 17-22 ans, comme le règlement le permet, et avec plusieurs formats de course, avec une arrivée le samedi à Saint-Claude au sommet pour détecter des nouveaux bons talents de grimpeurs. Enfin, c'est des courses test qui permettra à nos jeunes de se projeter. Ça veut dire qu'un jeune qui a 13 ans, dans le futur, il faut qu'il se dise que je veux être là parce que j'ai envie de gagner cette course. Et après, en gagnant cette course, peut-être qu'au mois d'août, il voudra gagner le tour. En fait, c'est des tremplins, des passerelles pour permettre à notre jeunesse de s'identifier à des grands événements. L'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner le Guadavignon Tour qui est la première édition du tour cycliste pour pouvoir accompagner tous nos jeunes de 16 à 22 ans. Donc toutes les catégories sont attendues. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, Peugeot a toujours eu à cœur d'accompagner le tour cycliste de la Guadeloupe. Et c'est tout naturellement que c'est le cas également pour le premier tour qui est dédié aux jeunes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur YouTube.